130 à 200 sont inférieurs au risque. Jour de mobilisation interprofessionnelle ce mardi dans les Vosges, comme partout en France, à l'appel de la CGT, rejoint par FO, FSU et Solidaires pour réclamer une revalorisation salariale, des pensions et des minima sociaux. En milieu de matinée à Saint-Dié sur ces images, ils étaient environ 80 à se rassembler au pied de la Tour de la Liberté, retraités, travailleurs du médico-social, du rail ou chez un fournisseur d'énergie et ouvriers de la métallurgie de chez Gantois Industries notamment. Alors là, on vient d'avoir une prime de 200 euros, prime de partage de la valeur, mais qui n'est pas suffisante. Et on a prévu de refaire des négociations début janvier. Aujourd'hui, concrètement, vu la baisse du pouvoir d'achat, on est obligé d'aller demander une augmentation. De plus, nous, au niveau métallurgie, une renégociation de la convention collective qui est décidée par des organisations syndicales en début d'année. On va encore avoir des pertes de salaire à l'année prochaine, rien qu'au niveau de la mutuelle et de la prévoyance. Donc il faut que cet impact soit répercuté sur les salaires, pour que les salariés ne perdent pas. La hausse du prix et la pénurie de carburant, 28% des stations en France étaient lundi en rupture. On s'en doute découragé quelques manifestants de rejoindre Epinal, où ils étaient environ 350 d'après les forces de l'ordre, pour la manifestation départementale en milieu d'après-midi devant la préfecture. Les réquisitions exigées par le gouvernement dans les raffineries ont été le détonateur. C'est le résultat de la surdité des patrons dans les raffineries. Mais avant de se poser la question clairement d'où on va trouver de l'essence, il faut surtout se poser la question de comment demain on va payer le plein. La vraie question, c'est le pouvoir d'achat. Parce qu'avec l'inflation qu'on connaît actuellement, avec les super profits qui sont faits par les grands groupes, donc par les boîtes du CAC 40 et tout ça, il n'y a rien pour les salariés. Il y a de plus en plus de misère, ce n'est pas normal. Et la lutte des camarades qui sont dans les raffineries, c'est une lutte qui met en avant la nécessité d'augmenter les salaires de tout le monde et de mieux partager les richesses dans ce pays. Et on peut dire merci à ses camarades d'initier ce mouvement. On cherchait à ancrer ça dans les boîtes et là ça a bien suivi. On a des exemples comme Forestia où il y a un taux de grévisse de 85%. La boîte n'a quasiment pas tourné. On a beaucoup d'exemples comme ça. Les camarades se sont pris en main. En local, par exemple chez Vizquez, il y a eu un blocage. Il y a eu une assemblée générale des cheminots à Saint-Dié ce matin. Il y a eu une multiplication d'appels à la grève qui ont été largement suivis sur les Vosges. Alors après, la mobilisation, c'est vraiment pouvoir aussi s'exprimer là-dessus et avoir un peu d'écho au niveau du gouvernement. Avant l'annonce de cette journée de mobilisation interprofessionnelle, ce mardi avait déjà été choisi par les enseignants pour protester contre une nouvelle réforme des lycées professionnels. Au lycée Viviani à Epinal, c'était du jamais vu pour le représentant de la FSU où près de 85% des 45 enseignants étaient grévistes ce mardi. Les points principaux, il y en a deux. Le premier, c'est l'augmentation de la durée du stage. On passe de 22 semaines à 33. On a déjà beaucoup de mal à mettre les élèves en stage et pour nous, les entreprises, elles ne sont pas prêtes du tout. Ces semaines d'enseignement en mois, ce sont des semaines qui ne permettront pas aux élèves de pouvoir faire des reconversions par la suite ou des poursuites d'études. L'autre chose qui nous gêne aussi énormément, c'est que chaque établissement maintenant aura une autonomie et fera sa propre grille en fonction des besoins économiques ou les ressources humaines de chaque établissement. Ce qui entraînera des disparités dans la valeur d'un bac pro, des rassemblements spécifiques au lycée professionnel, était initialement prévu ce mardi à Nancy-MS. Beaucoup sont venus finalement grossir les rangs de la mobilisation interprofessionnelle, alors que le mouvement a été peu suivi par les autres secteurs de l'éducation nationale.